Bienvenue sur le studio. C'est le matin, j'ai la tête dans le pâté et je suis en train de préparer mon petit déjeuner, café, tartine avec du Nutella. Je sais, c'est pas le top d'un point de vue nutritif, mais c'est quand même vachement bon pour se réveiller. Et dans ce genre de situation, je me dis, ah ça serait une bonne idée de faire un article sur ça, ah ça serait une bonne idée de faire un article sur ça, et je ne le fais jamais. Parce que généralement dans ce genre de situation, en fait, je prends mon téléphone, je note un petit rappel en me disant Livebox 7, c'était le cas de cette vidéo, Livebox 7, ou écrire sur ce sujet, ou telle installation, ou telle configuration, ou un petit setup, ou un tutoriel, quel qu'il soit. Et en fait, ça se perd dans les méandres, parce qu'il y a déjà beaucoup trop de contenu à faire, et que in fine, je me dis, un article c'est un peu naze. Alors qu'un article en soi, c'est déjà super cool. Et c'est pour ça qu'arrive cette vidéo, tout simplement, parce que je me suis dit, les fois où tu as une idée comme ça, sors l'appareil photo, fais une vidéo. Après tout, il y a quand même une chaîne totalement dédiée à ce genre de conneries, c'est le studio, la chaîne bleue, la chaîne verte, c'est la tech, tout ce qui est circuit électronique, un petit peu fun. La orange, c'est le sport, l'outdoor, les découvertes de choses, etc. Et la bleue, littéralement, elle sert à ça en fait, à faire n'importe quoi. Et j'irai même plus loin, je pense que je me dis que je peux faire des vlogs. Parce que le vrai gros sujet quand tu veux faire un vlog, c'est d'avoir des trucs à dire. Si tu n'as rien à dire dans une vidéo, c'est de suite très chiant. Sauf que des trucs à dire dans une vidéo, maintenant, ça arrive très régulièrement. Parce que je vadrouille, je fais des trucs, etc. Et je ne suis pas juste toute la journée devant mon bureau à faire une vidéo spécifique dans un studio, littéralement, entre guillemets. Mais il y a réellement des moments où je peux aller tourner dehors, etc. Et ça, ça fait une grosse différence. C'est ce qui fait que les vlogs de Casey Neistat sont super incroyables. C'est parce qu'il nous amène avec lui pour faire un truc, un vlog qui se passe dans mon salon. Tout le monde s'en fout. C'est un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui, hein. Spoiler. Et oui, pour les personnes qui sont facilement choquées, je fais cette vidéo torse nu. Ah là 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 là, vous n'avez jamais vu de tétons ? Je suis désolé. Mais il y a vachement plus grave que ça aujourd'hui. C'est qu'à toutes les fois où je dis qu'il faut du Nutella, eh bien, je n'ai plus de Nutella. Voilà. Bon, mais cette vidéo, elle n'est pas là pour vous parler de Nutella ou de ma routine matinale. Et j'adorerais pour autant vous dire à quel point je suis très productif dès le matin à lire sur mon iPad Pro nouvellement acheté alors que je prends mon petit déjeuner, etc. Ce matin, j'ai juste vraiment envie de me poser devant la télé après la victoire du stade hier et mettre un truc naze le temps que j'engloutis du Nutella. Et juste après, maintenant donc, on va parler de la Livebox 7. Maintenant que tout ça c'est fait, Livebox 7. Bienvenue dans la BRSO que vous connaissez déjà avec en bas le gros voyant orange, la Livebox 7. Ce voyant orange, je ne me l'explique pas qu'il soit tout le temps allumé, vraiment. Et puis surtout, il est fat, il est clair. Avant, j'avais mis du scotch dessus, un scotch noir tout simplement qui venait caché sur la Livebox 6 que j'avais précédemment. Et là, je ne l'ai pas encore modifié. Et cette Livebox 7, à quoi elle ressemble ? C'est plus ou moins une Livebox 6. Je crois qu'elle est un petit peu plus grosse. On a toujours cet écran e-ink à l'avant qui permet, même quand elle n'est pas connectée, d'afficher des informations comme quoi elle n'est pas connectée électriquement. Ça, c'est plutôt cool. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'arrière ici. Donc, je vais mettre au niveau de mes yeux. Comme ça, la mise au point qui se fait au niveau de mon oeil le plus proche sera OK. On a quatre ports RJ45. On a l'arrivée fibre, l'alimentation, un USB. Ça, je pense que c'est du téléphone. Téléphone 1, téléphone 2. Voilà, donc c'est au format RJ45. Mais ça reste pour du téléphone. Mais surtout ici, on passe d'un port RJ45 2,5 gigabit Ethernet, si je ne dis pas de bêtises, sur la Livebox 6, à un port 10 gigas sur cette Livebox 7, comme vous ne le voyez pas ici, parce que la mise au point ne s'était pas encore faite. Et là, pour une fois, c'est assez compliqué chez Orange. C'est-à-dire qu'il y a la Livebox 7, mais que toutes les offres ne sont pas identiques sur la Livebox 7. C'est-à-dire que si vous avez une offre particulière, comme moi, vous allez avoir 1 giga en up, 5 gigas en down, ce qui est colossal. Mais on a un port 10 gigas. On aurait pu mettre un port 5 gigas si c'était le cas. Orange fait une offre pro avec, si je ne dis pas de bêtises, 2 gigas en up, 8 gigas en down. C'est du jusqu'à chaque fois, ce n'est pas des débits garantis. Chez moi, j'ai réellement 4980 mégas en down et 1050 en up. Donc ça marche très très fort. Et alors, si dans la vraie vie, ça permet d'avoir des débits très énervés en câble, évidemment, il faut l'infrastructure qui le supporte. Alors, quand je parle d'infrastructure à l'échelle de la maison, c'est votre réseau local Internet, votre réseau local Ethernet à la maison, histoire de bien dissocier les deux. Le réseau local, c'est le câble ou les bornes Wi-Fi par lesquelles transite du réseau. Et Internet, c'est le type de réseau qui va à l'extérieur de votre maison ou qui revient depuis l'extérieur. Vous pouvez très bien faire des trucs en local sans être connecté à Internet. C'est le cas quand j'allume ma télé qui va chercher des fichiers qui sont sur mon NAS dans la B réseau. Je ne vais pas sur Internet, c'est du réseau local, c'est de l'Ethernet qui est utilisé pour faire le transfert. Internet n'a rien à voir là-dedans. Donc à la maison, moi, tout mon réseau local est déjà en 10 gigas et permet donc de supporter des débits de 10 gigabits par seconde. Donc quand j'arrive avec une Livebox avec des débits comme ça, toute mon infrastructure est déjà prête à l'accueillir. Et c'est très cool. Ce qui veut dire que via la fibre optique mal posée derrière, là, qui arrive à l'étage, donc il y a plein de vidéos là-dessus sur la chaîne principale. L'idée, ce n'est pas de détailler tout ça, mais j'ai du 10 gigas au bureau, j'ai du 10 gigas un petit peu partout sur tous les switches. Mes bornes Wi-Fi sont alimentées en 2,5 gigabits Ethernet, donc j'ai des très gros débits du 2,5 gigabits Ethernet sur toutes mes bornes Wi-Fi qui sont Wi-Fi 6E. Mais grâce à ce petit boîtier, le Sonatech, dont on avait déjà parlé sur la chaîne principale également, qui lui est Thunderbolt, je peux venir brancher du 10 gigas, enfin la box, directement et tester le débit sur l'iPad par exemple. Et ça, c'est très 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 sexy d'avoir du 5 gigas, 1 gigas sur l'iPad via un petit boîtier Thunderbolt, parce que l'iPad Pro est Thunderbolt. Mais là, on s'éloigne déjà beaucoup trop, puisque ce n'est absolument pas l'idée de faire une vidéo technique aujourd'hui, mais de vous parler de la Livebox 7, qui permet d'avoir des débits nettement plus importants que la Livebox 6, si tant est que ça soit intéressant. Ce n'est pas intéressant pour tout le monde de migrer de la Livebox 6 vers la Livebox 7. Par exemple, moi j'avais une offre open que j'ai dû éclater, parce que la Livebox 7 en fibre max n'existe que seule, elle n'existe pas dans les offres open. Et encore une fois, les débits qu'elle propose ne sont pas utiles pour tout le monde, ils ne sont même pas utiles pour moi en réalité, c'est de la pignole, juste parce que j'adore avoir la plus grosse quand on parle de réseau, tout simplement, c'est mon truc, ça me fait kiffer. Mais ça ne m'apporte rien, je ne saturais même pas la connexion de ma Livebox 6, parce que ça veut dire qu'il faut des très très gros téléchargements à internet, ou que vous soyez beaucoup chez vous. Si vous êtes plusieurs personnes à faire des gros téléchargements, si vous avez plusieurs locans à la maison, ça peut être intéressant d'avoir une Livebox 6 et une Livebox 7, parce qu'effectivement, il y a pas mal de débits à couvrir. Là, je suis en train de rigoler tout seul, parce qu'il y a un bébé chat qui essaye d'attaquer des oiseaux, et c'est la toute première fois qu'elle essaye d'attaquer des oiseaux. Jusqu'à maintenant, ça n'était jamais arrivé que ça soit aussi près. Là, ça fait deux fois qu'elle arrive à un mètre de l'oiseau, alors que d'habitude, les oiseaux lui font peur, donc il se passe un truc. On va manger du piaf au barbecue, je vous le dis, on va manger du piaf au barbecue. Et voilà, donc cette vidéo était très simple. L'idée, c'était juste de faire un vlog sur un sujet qui me paraissait intéressant, donc ça va pas être bien long, je pense. Par contre, j'attends vraiment de votre part, comme d'habitude, de me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Savoir si ça a totalement sa place sur la chaîne studio, si au contraire, ça devrait être migré sur la chaîne principale, mais ça voudrait dire qu'il y aurait des vidéos tous les jours, ou presque. A vous de me dire ce que vous avez pensé de ce contenu en particulier. Réellement, c'est super important. Je vous fais donc des gros bisous, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501